bonjour à tous et à toutes nous revoilà pour un nouveau reportage test et cette fois ci je continue dans le gigantisme puisque je vous avais laissé la dernière fois avec la tracy island si vous vous souvenez sinon vous pouvez aller voir mon autre reportage à ce sujet et cette fois ci voilà nous allons voir la gamme du même même constructeur de la même société vivide qui nous sort en fait les véhicules dans la gamme super zeiss donc c'est au moins trois fois quatre fois comme vous pouvez le voir ici par rapport à aux petits thunderbirds 2 que j'avais fait le test avec le set complet et donc voilà nous avons ici le super zeiss thunderbird 2 et nous allons voir ça maintenant alors qu'est ce qu'on peut dire de ce super size et bien on peut déjà dire que c'est vachement grand pour pas dire immense alors pour les anciens collectionneurs qui connaîtrait on peut dire que c'est pas plus grand que ce que matchbox avait sorti il ya une quinzaine d'années voire 15 20 ans c'était aussi assez conséquent mais voilà on reste dans cette même taille là donc je dirais que ça fait un bon un bon 40 cm voilà si on le compare à notre mignon petit thunderbird 2 ici il n'y a pas photo c'est immense d'accord voilà voilà je ne voulais pas l'acquérir au départ mais j'ai eu une offre assez intéressante qui a fait que bon ben j'ai quand même craqué et puis voilà j'ai voulu donc tester la bête à voir qu'est ce que ça donnait d'avoir un super zeisset alors d'abord on va regarder ici on va dire esthétiquement quelles sont les différences qu'on peut avoir bien sûr avec le petit modèle alors comme vous pouvez voir on a on a quelques différences au niveau bon ça c'est les applique c'est donc les autocollants mais voilà donc il ya des applique ici qu'on ne retrouve pas sur le petit et voilà on voit un peu partout au niveau du design général je dirais que pour certaines certaines parties quand même le moule est assez identiques voilà je dirais pas qu'il ya des gros gros changements de détails pour le super zeiss mais bon voilà ici par exemple les les bouches d'aération des réacteurs voilà sont un peu plus détaillé que sur celui ci qu'est ce que je pourrais dire mais regardez bon ici les antennes contrôles elles sont identiques donc voilà alors voyons voir un peu en arrière alors les gros réacteurs et ici comme on peut voir il n'y a pas une grosse 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 différence donc c'est kiff quoi voilà c'est un peu se retrouver avec le mini en grand mais quand même il ya des différences au niveau de la mécanique et ça c'est ce que nous allons voir alors je vais passer les détails de la mécanique sur le petit parce que vous n'aurez qu'à voir le reportage sur le mini 7 donc on va voir ici la mécanique du 2 alors il faut savoir que ici je vous montre un petit peu les détails en dessous en dessous on a quand même des différences et si on a plusieurs plusieurs roues c'est quand même plus joli sur les mini on n'avait que une roue simple à chaque côté donc on a déjà ça et il faut savoir qu'on a les réacteurs d'atterrissage qui sont rétractables et orientables d'ailleurs ce qui fait voilà ici aussi voilà parce qu'on n'a pas bien vu en fait ils sont un peu nécessaires parce que par rapport au mini quand on regarde la stabilité ici c'est un peu bancal donc il faut faire attention qu'on le pose mais le grand alors là c'est pas du tout c'est très stable là il ya rien à dire c'est vraiment du tout bon et pourquoi justement pour ce système de réacteurs en fait ici on déclipse voilà ici on déclipse vers l'arrière voilà ce qui évidemment libère en fait les trains d'atterrissage et qui si on les laisse comme ça les rendre les rendre tout aussi instables que la version mini mais bon quoique c'est beaucoup moins instable que ça mais voilà alors une fois qu'on a enlevé les réacteurs qu'est ce qu'on fait on prend les deux ailerons et on replie et là là c'est rentré voilà ça c'est déjà assez chouette donc à l'atterrissage c'est pareil on prend les deux ailerons et hop et c'est l'atterrissage et donc après on ressort les réacteurs mobiles pour pouvoir les caler directement sur les trains d'atterrissage et donc leur donner une stabilité optimale bon maintenant on a vu le décollage et l'atterrissage maintenant on va larguer la nacelle alors dans l'autre dans le mini comme vous souvenez on largué la nacelle c'était plus il fallait plus appuyer le descendre manuellement ici pas on y va et alors il y a du son qui vont arriver donc on appuie sur le bouton ici derrière et c'est parti bon ça annonce déjà la couleur donc comme vous avez pu le voir ouais bon il panique déjà parce que bon ben le thunderbird 4 il est sorti bon qu'est-ce qui se passe bon voilà il ya un petit système on va dire entre guillemets semi-intelligent il ya des il ya des espèces de de slots ici qui font que des slots ici qui font que quand on quand on appuie sur certains ça déclenche en fait il sait il sait qu'en fait le thunderbird a été lâché ou pas et donc ça fait des points de pression et ça déclenche certaines actions alors maintenant je pense que le notre petit thunderbird 4 va faire une petite volée je vais l'enlever pour pouvoir vous montrer le cargo attendez alors on fait ça et c'est parti je vais vous le montrer après on va quand même se concentrer sur le thunderbird 2 ouais voilà j'ai pas mis les trains d'atterrissage j'ai pas mis les réacteurs pour caler et donc ils se barres voilà alors la nacelle alors là c'est la nacelle proprement dite ben voilà il n'y a pas trop de détails à l'intérieur bon ça aurait été bien au quoi vu la taille tout mais bon ça reste quand même du jouer un il faut pas oublier c'est pas non plus pour le collectionneur ultime mais voilà ça reste du joué mais ça reste beau ici voilà on a les autocollants qu'on a collé qui nous donne un bon visuel ce qui manquait un peu au mini 7 voilà l'arrière et vous voyez ici en fait ceci normalement est ressorti quand le thunderbird 4 est à l'intérieur et qui fait que ça pousse sur le système du thunderbird 2 et c'est là que des actions se déclenche selon que c'est poussé ou pas poussé c'est là qui reconnaît et qu'il dit des actions quand il sent que effectivement le thunderbird 4 n'y est plus voilà ici la baie elle s'ouvre automatiquement il n'y a pas un système de clips ce qui fait que des fois même voilà ça tombe assez facilement alors maintenant comme je vous ai dit il n'est pas bête le thunderbird 2 et c'est qu'on a largué le colis le thunderbird 4 et on va le remettre et là qu'est ce qui va nous pondre bon normalement il a paniqué voilà normalement il ya une autre phrase qui dit que thunderbird largué enfin bon ça dépend ça peut pas toujours marcher à tous les coups mais voilà enfin c'est l'idée ensuite on a quand même ce qui est intéressant c'est le cockpit à l'intérieur alors voilà ok voilà 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 qui voilà une petite mise au point ça fait pas de mal et c'est notre petit si je me trompe pas ça doit être gordon je pense voilà voilà donc l'intérieur bas c'est pas c'est pas moche du tout hein et les détails voilà on peut bouger un petit siège ici je vais essayer de le faire parce que là je suis à une main donc voilà donc le poste de pilotage est assez est assez sympa et détaillé on referme ici alors c'est pas très smooth mais voilà alors ici on a le petit comme dans le dans la série on a le petit panneau en fait là oui là où ils arrivent ils peuvent rentrer en fait voilà enfin voilà la petite bestiole du thunderbird 2 voilà alors ça vient quand même avec sinon ça aurait pas de sens notre petit thunderbird 4 voilà pas petit beaucoup moins petit que le mini 7 voilà les détails oui il y en a quand même alors il ya la petite porte ici alors je vais vous l'ouvrir voilà on peut refermer il ya les nacelles de sauvetage comme j'ai plus d'ongles c'est pas facile voilà bon c'est rien de spécial les petites nacelles et voilà quoi non je rigole il ya on a aussi un petit gym ici ouais parce que quand même une petite figurine en plus un plein welcome sort de la ou voilà oui quand même la jambe se barrer c'est pas grave c'est en fait de figurines c'est vraiment des toutes petites figurines de rien du tout voilà bon et c'est sympa quand même faut dire que ce set de supersize vient avec deux figurines donc jimmy gordon c'est quand même pas mal moi je dis que c'est mieux que rien voilà alors ils peuvent plier voilà comme ça c'est encore détaché voilà quoi bah c'est pas si mal quoi et ils sont je pense quand même ils sont là à la bonne taille du des véhicules ça fait son petit effet attendez je vais essayer de mettre debout un peu de coopération s'il vous plaît voilà hop là voilà et franchement ça donne quand même quelque chose assez sympathique voilà par rapport aux sons ce que je voulais dire à part à par les sons là qu'on vient d'entendre il y en a d'autres ou voilà quand une fois que la nacelle est larguée on a le mode on a le mode de vol je pense j'ai dégagé le module on va remettre ouais d'accord et donc c'est ici on a le petit bouton le mode vol et voilà on aura que ces deux sons là maintenant si maintenant si on réintègre le thunderbird 4 voilà voilà je vous avais dit un que ouais on arrive les gars donc ici vous avez le petit rond fort là qui fait que maintenant le thunderbird 2 va détecter que effectivement le thunderbird 4 est bien rentré à la maison voilà tout le monde est content tout le monde est à la maison no more panic et voilà et on peut appuyer sur les boutons à ce moment là ensuite ouais 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 voilà et voilà voilà donc en bref le super size en bref le super size c'est un c'est un chouette modèle mais comment dire honnêtement si bon si vous aimez avoir des détails et tout ça c'est super chouette et tout je dis pas maintenant si vous avez vraiment pas la place le mini 7 fera tout à fait l'affaire et aussi sans compter que bien évidemment le mini 7 va avec la tracy island et que j'imagine pas que il fasse toute la collection en super size plus la tracy island parce qu'alors la tracy island ça veut dire ça prendrait la moitié d'une pièce quoi c'est pas c'est pas jouable donc voilà mais bon ça reste ça reste fun d'avoir un grand thunderbird 2 comme ça mais je veux dire au niveau des sons et des choses comme ça je trouve que le mini 7 se débrouille bien même que je trouve qu'il ya un peu plus de son et en plus ici la qualité des autocollants je trouve quand même que c'est un peu douteux moi j'ai dû recoller avec de la colle spéciale certains autocollants qui se détachait directement voire à l'instantané que je les ai collés donc là la qualité n'y est pas mais sinon vraiment pour le reste c'est fun et aussi avoir les deux persos principaux le pilote du thunderbird 2 et du thunderbird 4 ça rajoute un plus je trouve que c'est fun quoi ça donne envie de peut-être de le prendre un peu plus en sachant qu'il ya les pilotes dedans voilà je vous ai pas montré la boîte alors la petite boîte si j'arrive à la choper alors lui il ya ses papates qui se barre alors attendez on va essayer de refaire un peu là on va remettre tout le monde en ordre à tout le fait quand même que ce système de réacteur pour bloquer les trains d'atterrissage est très très pratique j'avoue donc voilà voilà la boîte donc ça se présente comme ça donc voilà le titre alors ils expliquent un peu tout ce qu'on tout ce qu'on peut faire et alors ils nous disent et c'est ça qui est quand même attirant sur la boîte voilà ah oui c'était ça on a gordon et virgile pardon moi j'avais dit jim et gordon ça rien à voir donc gordon et virgile voilà qui sont inclus dedans et comme à l'habitude alors il faut savoir que il faut pas jeter la boîte directement à la poubelle parce que par exemple ici sur la boîte même c'est là qu'ils ont mis l'ordre des les numéros des autocollants qu'il faut coller sur sur les véhicules ouais si on jette la boîte on sait plus voilà aussi où se trouve l'emplacement des piles ce sont trois triple a voilà ensuite comme d'habitude comme pour le mini 7 je vous ai présenté alors toujours la pub pour acheter les autres figurines qui elles sont plus grandes que celles de des supersize on nous montre ce que peut faire le thunderbird 4 les thunderbird 2 avec tout ce qu'il peut faire voilà bref un classique mais bien illustré et assez attirant que pour nous faire acheter la chose voilà encore ici donc voilà le classique alors moi encore une fois en disant que si on a aimé les classiques on sait que cette série au niveau design ne s'est pas trop éloigné de l'original je dirais que son prix bon à la base je pense que le thunderbird 2 super size on peut l'avoir à je crois maintenant c'est 44 euros plus ou moins voilà je trouve que c'est une si on peut l'avoir c'est chouette de l'avoir en plus la collection non c'est pas indispensable parce que je vous dis au niveau des moulages et tout ça c'est quasi identique à part quelqu'un de taille près mais voilà au niveau du son on gagne pas des masses moi je regarde toujours sur les boîtes ils disent plus de 20 sons et machin interactif mais alors je sais pas parce que c'est peut-être la version anglaise qui est plus interactif mais j'ai jamais compté plus que cinq cinq ou six sons maximum quoi donc voilà je sais pas où c'est caché ou alors je sais pas les déclencher comme il faut mais ça j'ai eu ça surtout les surtout de la collection en général mais voilà donc voilà si vous aimez ça prenez prenez le d'ailleurs il ya le thunderbird 3 qu'ils ont ils l'ont fait aussi lui alors c'était particulier aussi c'était marrant parce que on mettait un liquide là pour faire de la fumée donc on avait quand même le décollage la fusée et tout ça assez plaisant aussi mais voilà mais sinon quand même le thunderbird 2 ça reste fun et emblématique de l'avoir par rapport à tous les autres véhicules et en plus on n'a pas que le 2 on a le 4 qui est inclus dedans donc avec sa nacelle c'est assez fun voilà voilà et je suis désolé pour ma lenteur dans les reportages mais voilà c'est pas toujours évident que je synchronise ma voix et que je trifouille et que je bouge tout ce qu'il faut comme mécanique sur un véhicule comme ça c'est un peu comme un chanteur et sa guitare je suis pas toujours synchro voilà mais voilà j'espère que ça vous aura plu et que vous avez eu plaisir à découvrir ce modèle autant que moi j'ai eu du plaisir à le déguster à lui mettre ses autocollants et à chipoter avec et à en faire un petit reportage pour vous voilà je vous remercie et à une très prochaine fois et je pense que j'attaquerai la prochaine fois des toys de chez toy story justement voilà allez à une prochaine oh